On a déjà parlé de la structure en double hélice de l'ADN et vu en quoi cette sorte d'hélice torsadée constitue la base moléculaire de l'hérédité. Dans cette vidéo, on va tenter de mieux comprendre les mécanismes qui font de l'ADN la base moléculaire de l'hérédité. On va se concentrer sur les concepts, sans entrer dans tous les détails biochimiques pour avoir une idée générale de ce qui se passe. Disons que juste ici, on a un fragment d'ADN de 8 paires de base. Bien sûr, comme on l'a vu dans la vidéo d'introduction sur l'ADN, l'ADN comporte beaucoup plus qu'une petite poignée de paires de bases. Une molécule d'ADN peut être constituée de dizaines de millions de paires de bases. Dans notre exemple, il s'agit donc d'une portion d'une molécule d'ADN beaucoup plus longue. Et ici, on fait un zoom sur cette très petite section pour visualiser cette séquence-là. Donc, encore une fois, cela fait partie d'une molécule qui n'a pas 7 ou 8 paires de bases. Mais, par exemple, 70 millions de paires de bases. Et maintenant, on va essayer de comprendre ce qui fait de l'ADN la base moléculaire de l'hérédité. Tout d'abord, il faut que cette molécule puisse être reproduite. Elle doit donc être en mesure de se répliquer, afin que, lorsqu'une cellule se divise, les deux cellules produites possèdent le même matériel génétique. Alors, comment l'ADN se réplique-t-il ? Ce processus s'appelle la réplication. On a également abordé ce sujet dans la vidéo d'introduction, mais il est intéressant d'examiner les différents processus l'un après l'autre. La réplication, comme tu peux l'imaginer, implique la séparation des deux côtés de l'échelle, pour pouvoir mieux la lire. Donc, je vais copier ce brin et le coller juste là. Et c'est pareil pour l'autre brin. Je le copie et le colle juste là. Et si on sépare ces deux brins, que l'on peut considérer comme les deux côtés de l'échelle, chaque côté pourra être utilisé pour construire l'autre côté. Et alors, on aura deux molécules identiques d'ADN. Donc, à partir de ce côté, que l'on considère comme le côté gauche, on peut construire un autre côté droit grâce aux informations qu'il porte. Un A s'associe toujours à un T si on parle d'ADN. Donc, l'adénine s'apparie avec la thymine, comme ceci. Et la thymine va avec l'adénine. Et la guanine s'apparie avec la cytosine. Et inversement, la cytosine va avec la guanine. Et comme ça, j'ai pu construire un nouveau côté droit en utilisant la partie gauche. Et le nouveau squelette phosphate sucre est ici en jaune. Et on peut faire la même chose ici en utilisant le côté droit d'origine. Donc, en utilisant le côté droit, une fois de plus le T s'apparie au A, on a donc une adénine et une thymine. Une adénine et une thymine, une adénine et une thymine. La thymine s'associe à l'adénine. Donc, thymine, adénine. Thymine, adénine. La guanine s'apparie à la cytosine. Et ensuite, la cytosine va avec la guanine. Donc là, on a une cytosine. Finalement, on peut se servir de chaque côté de l'échelle pour reconstituer l'autre côté. C'est ainsi que l'on réplique l'ADN. Ici, on aborde juste le concept pour voir comment l'ADN se réplique avant qu'une cellule se divise et se duplique. Mais qu'est-ce qui suit la réplication ? Parce que c'est bien de pouvoir se répliquer, mais cela ne sert à rien si l'information ne peut pas ensuite être utilisée pour en quelque sorte produire un organisme et s'exprimer en temps réel. Comment les gènes portés par une molécule d'ADN s'expriment-ils ? Je vais donc noter ici le mot « expression ». En fait, cela mérite un petit détour, car il arrive parfois que les mots ADN, chromosome et gène soient utilisés de manière interchangeable, alors que même s'ils sont étroitement liés, il vaut mieux savoir les distinguer. Lorsqu'on parle d'ADN, on pense littéralement à la molécule d'ADN avec son squelette de phosphate et de sucre, sa séquence de paires de bases et sa structure en double hélice. Cette molécule d'ADN s'assemble ensuite à d'autres molécules et à des protéines, ce qui lui confère une structure plus large que l'on nomme un chromosome. Et quand on parle d'un gène, on considère une portion d'ADN qui sert à exprimer un caractère donné ou encore d'un certain type de protéines. Par exemple, si cette chose est un brin d'ADN, alors cette portion en orange pourrait être un gène et porter l'information nécessaire pour constituer une protéine. Et cette section, juste au-dessus, pourrait définir un autre gène. Et les gènes peuvent avoir une longueur de plusieurs milliers jusqu'à des millions de paires de bases. Et comme on va le voir, l'expression d'un gène, c'est-à-dire le passage de l'information contenue dans cette section d'ADN à la production d'une protéine, implique une molécule apparentée à l'ADN qui s'appelle l'ARN. Je vais le noter. Donc ARN qui veut dire acide ribonucléique. Tu te souviens peut-être qu'ADN signifie acide désoxyribonucléique. La molécule de sucre de l'ARN est très similaire à celle de l'ADN, mais elle comporte un atome d'oxygène en plus. Il ne s'agit donc plus d'acide désoxyribonucléique, mais d'acide ribonucléique. Dans ARN, on a donc le A de l'acide, le R de ribo, pour ribose donc il y a le sucre de l'ARN, puis le N de nucléique. Et cela fonctionne également pour l'ADN. Alors, quel rôle l'ARN joue-t-il dans l'expression de l'information contenue dans l'ADN ? Surtout si on parle de cellules avec des noyaux, eh bien l'ADN se trouve dans le noyau, mais cette information doit en général sortir du noyau pour s'exprimer. Et l'ARN occupe notamment la fonction de messager entre une certaine section d'ADN et ce qui se passe à l'extérieur du noyau, afin que l'information puisse ensuite être traduite en une véritable protéine. Donc, l'étape qui permet de passer de l'ADN à l'ARN messager, donc à l'ARNM, s'appelle la transcription. Regardons ensemble ce qui se passe lors de la transcription. Je vais prendre ce côté de notre molécule d'ADN et je vais le copier et le coller ici. Donc, on a une partie de la molécule d'ADN, ou la moitié, exactement comme tout à l'heure quand on l'a répliquée. Sauf qu'ici, on ne cherche pas à dupliquer la molécule d'ADN, mais à créer la molécule d'ARNM correspondante à cette fraction d'ADN donnée qui fait peut-être partie d'un gène. Et donc, la transcription est un concept très similaire à celui de la réplication. Ici, on construit un brin d'ARN, et spécifiquement d'ARNM, qui va transporter l'information hors du noyau. Et donc, on procède comme pour la réplication. Par contre, quand on parle d'ARN, l'adénine, au lieu de s'apparier avec la thymine, va maintenant s'apparier avec l'uracile. Donc, dans l'ARN, l'adénine ne s'apparaît plus avec la thymine, mais avec l'uracile. L'ARN contient donc de l'uracile, la place de la thymine. Et la cytosine et la guanine vont toujours de pair. Dans l'ARN et l'ARNM, ici, qui sort du noyau, A s'apparie avec U, U pour uracile, qui est la base spécifique de l'ARN. L'athymine s'associe toujours à l'adénine, comme ceci. La guanine va avec la cytosine, et l'acytosine s'apparie à la guanine. Et maintenant, ces deux côtés peuvent se dissocier. Et on obtient un seul brin d'ARN, ou d'ARN messager, dans le cas présent, qui transporte toutes les informations contenues dans cette section d'ADN. L'ARNM peut alors quitter le noyau, s'attacher à un ribosome, et on verra tout ça en détail dans d'autres vidéos. Ensuite, le code génétique sert à fabriquer des protéines au cours de ce que l'on appelle la traduction. Ce processus permet de lire la séquence de paires de base, et de la transformer, donc de la traduire, en une séquence d'acide aminé, pour fabriquer des protéines, qui, comme tu le sais, sont des séquences d'acide aminé. Prenons notre petite portion d'ARNM, que je vais dessiner dans ce sens. Voyons voir. On a UAC, donc ça va être UAC, puis UU, puis ACG. Donc ici, on a un A, puis on a UUA. Maintenant, j'ajoute les C, il y en a un juste là, et un autre ici. Et puis finalement, j'ai un G. Donc, c'est la même séquence que là, mais je l'ai représentée horizontalement. Et bien sûr, la séquence continue encore et encore. Il faut faire très attention à l'endroit où la traduction débute. C'est en quelque sorte un processus délicat et surprenant, mais en même temps étonnamment robuste. Et ce qui se passe, c'est que chaque séquence de trois bases encode un acide aminé spécifique. Par exemple, ces bases juste ici, cette séquence ou ce mot à trois lettres, ça s'appelle un codon. Et là, c'est le codon suivant. Et on n'a pas encore décidé le prochain codon, car il faut trois bases pour faire un codon. À ton avis, combien existe-t-il de codons possibles ? Eh bien, on utilise à chaque fois une des quatre bases, et on dispose de trois positions différentes. Donc, on a quatre fois quatre fois quatre codons possibles, soit soixante-quatre codons possibles. Ce qui est bien, parce qu'il y a vingt acides aminés possibles. C'est donc largement suffisant, ce qui permet aux codons d'être également utilisés à d'autres fins. Et on peut avoir plus d'un codon pour le même acide aminé. On dispose donc de soixante-quatre codons pour encoder vingt acides aminés. Ainsi, ce codon, juste ici, avec un ribosome au-dessus, encode l'acide aminé 1, que je dessine en jaune. Ici, on va juste leur donner un numéro pour simplifier l'histoire. Et en fait, cet acide aminé qui arrive ici est apparié à un autre type d'ARN. Ici, on a vu que c'est l'ARNM. Mais, il y a un autre type d'ARN, appelé ARN de transfert ou ARNT, qui permet essentiellement de rapprocher ces deux éléments. Donc l'ARNT a une certaine structure que je ne vais pas représenter ici. Et il correspond à ce codon-là, car il a un A, un U et un G juste ici. Et à cette extrémité de l'ARNT se trouve l'acide aminé 1. Donc, il permet d'associer ensemble le codon et l'acide aminé correspondant. Ensuite, arrive un autre ARNT qui porte l'acide aminé 2, que je dessine en violet, et qui est complémentaire de ce codon et s'attache donc à cet endroit précis. On a donc A, A, U, juste ici, sur cet ARNT. Et c'est ainsi qu'on construit la séquence en acide aminé. Et en assemblant ces acides aminés, on fabrique une protéine. Donc, la protéine est essentiellement un groupe, une séquence d'acides aminés assemblés les uns à la suite des autres. Et les protéines sont des molécules essentielles à la vie. Comme tu le sais, un animal se compose de graisse, de sucre et de protéines. Mais ce sont les protéines qui travaillent le plus. Je pense notamment aux enzymes, aux protéines de structure, etc. Ce sont ces choses qui forment nos muscles. Et ici, je n'ai dessiné qu'un petit segment protéique. Mais les protéines peuvent contenir des milliers, voire plus encore, de ces acides aminés. Ces molécules adoptent ensuite des formes incroyablement complexes et occupent une multitude de fonctions. C'est donc grâce à ces molécules que la vie peut s'exprimer. Et voilà comment on stocke en général les informations génétiques nécessaires à la vie. C'est parti.